Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 4, versets 2 à 3. 2 Rois chapitre 4, versets 2 à 3. Je vais lire d'abord dans la version 8 secondes et ensuite, je vais lire dans la version la Bible de Sommeur. 2 Rois chapitre 4, versets 2 à 3. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout, à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. » Et verset 4 dit, « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » La Bible du Sommeur. Élisée lui demanda, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Quelqu'un qui disait, « Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Elle répondit, « Je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. » Amen. Le thème de mon message, c'est « Dis-moi ce que tu as. » Dis à ton voisin, « Dis-moi ce que tu as. » Vous voyez, c'est une question. Dis-moi ce que tu as. Vous savez, plusieurs d'entre nous aspirent à la bénédiction. Plusieurs d'entre nous veulent expérimenter les miracles. Les miracles du travail, les miracles pour avoir l'argent, les miracles pour acheter un terrain, les miracles pour voyager. Ils ont besoin d'argent. Ils demandent au Seigneur « Agis dans ma vie. » Mais j'aimerais que nous sachions prier, c'est bien, mais nous ne devons pas seulement nous limiter à la prière. nous devons aussi agir. Quelqu'un dit « Agir ». Dieu nous bénit, il opère des miracles à partir de ce que nous avons. Il opère les miracles à partir de quelque chose que tu as. Mais très souvent, nous méprisons ce que nous avons. La tendance que nous avons, c'est de montrer comme si nous sommes pauvres. La pauvreté, comme je l'ai dit, est un état d'esprit. Le pauvre, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'a rien. Il veut toujours se montrer, afficher la mine de quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qu'on doit aider. Quelqu'un qui doit commander. Nous devons bannir cette mentalité. Le miracle, Dieu accomplit le miracle à partir de ce que tu as. Il y a quelque chose que tu as. Dis à ton vœu que tu as quelque chose. C'est pourquoi ce message, le Seigneur dit « Dis-moi ce que tu as. » Écoutez, cette histoire nous raconte l'histoire d'une femme veuve. La Bible nous dit qu'elle était femme de fils des prophètes. C'est-à-dire que son mari était un prophète. Mais un prophète qui était déséquilibré. Pourquoi je dis déséquilibré ? C'est pour dire que même dans le ministère, nous devons être équilibrés. Quelqu'un dit équilibré ? Nous devons faire l'équilibre entre la vie familiale, le travail et le ministère. Il y a des gens qui sont déséquilibrés. Soit ils prennent tous les temps pour le travail. C'est le travail. Du matin, il s'est arrivé à 5 heures jusqu'à 22 heures. C'est le travail. C'est le boulot. Le boulot. D'autres, c'est le ministère. Il y a l'équilibre. Mais ce prophète, la Bible nous dit qu'il était un prophète qui craignait Dieu. Ça veut dire qu'il marchait dans la sanctification. Mais pour lui, c'est le ciel qui était important. Tout le temps, il était dans le jeûne, dans la prière, dans la cure d'âme. Il recevait les gens tous les jours. Toute la semaine, il y a des gens pour qui il doit prier, il doit recevoir, ainsi de suite. Ministère, il va prêcher par-ci, il va prophétiser par-là. Mais il a oublié qu'il avait une famille à nourrir, il avait une femme, il avait des enfants à qui il devait laisser l'héritage. Et quand il est mort, il n'a laissé aucun terrain. Quelqu'un dit c'est pas normal. Aucun compte bancaire. Compte bancaire, zéro. Il n'a laissé rien. Dans Portemonnaie, on regarde comme ça, on trouve ce billet de 500 francs. Il n'a laissé que des dettes. Des dettes. Vous vous rendez compte ? Vous êtes une femme vers votre mari qui servait le Seigneur. Un homme de Dieu. Quand il meurt, vous n'avez même pas encore fait 40e jour. Et puis quelqu'un dit non, ton mari là, il me doit 2 millions. L'autre dit que non, vraiment, il a des dettes. La maison là, vous n'avez pas payé, ça fait 3 ans, on devait vous expliquer, ça fait 3 millions. Et la législation de l'époque affirmait que lorsque vous devez à quelqu'un de l'argent, si vous ne pouvez pas payer, on peut prendre en compensation vos enfants pour en faire des esclaves. par exemple, si vous devez 3 millions à quelqu'un, on peut dire, bon, ok, ça va faire, chaque année, ça va faire 1 million. Donc, vos enfants seront comme des esclaves. Et, les créanciers sont venus, voilà, la veuve. Vous dites, ah, ton mari là, a laissé des dettes. Donc, je vais prendre vos enfants comme esclaves. Vous vous rendez compte ? Une femme veuve, elle est privée de son mari. Et puis, vous voulez encore lui priver des enfants. Donc, elle avait un problème. Comment payer cette dette-là ? Non seulement cela, comment subvenir aux besoins de ses enfants ? Parce que son mari est mort. Et elle est venue présenter les problèmes à Élisée, l'homme de Dieu. Bon, peut-être qu'elle s'attendait à ce qu'Élisée fasse collecte d'hommes pour aider la veuve. Élisée dit non, il n'y a même pas de collecte à faire. Il n'y a pas offrande sociale non pour t'aider. Il lui pose la question, qu'as-tu à la maison ? Cette femme n'a jamais imaginé. Pour elle, elle n'a pas de solution. Je suis veuve. Souvent, c'est ce que les gens font. Veuve. Élisée lui dit, attends, je te pose la question, qu'as-tu à la maison ? Élisée voulait lui montrer que la solution à son problème venait de ce qu'elle avait. Dis à ton voisin, la solution à ton problème vient de ce que tu as à la maison. Oui. Écoutez la réponse de la veuve. La veuve dit, dans sa réponse, elle semble mépriser ce qu'elle avait. Elle dit ceci, ta servante n'a rien du tout. Vous voyez, quand quelqu'un parle comme ça, elle dit, je n'ai rien même. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Dans la version, dans la version de la Bible de ce maire, on dit, ta servante n'a rien du tout, je n'ai plus rien chez moi qu'un flacon d'huile. Vous voyez, j'aime bien la nuance de la Bible de ce maire, un flacon. Ça veut dire, c'est moins même d'un litre, peut-être moins même de demi-litre. Alors, avec ça, les mamans, si vous voulez griller même les poissons, même les carpes, là, ça ne peut même pas aller. Ça ne peut pas aller. Si vous voulez faire la loco, comme on mange chez nous ici, ça ne peut même pas. Donc, la femme, elle dit, mais attends, prophète, tu me demandes, je suis venu t'exposer un problème. J'ai besoin d'argent pour payer la dette. Et puis, toi, tu me demandes, j'ai quoi ? Je n'ai rien du tout qu'un petit flacon d'huile. La tendance que nous avons, c'est quoi ? C'est de minimiser, mépriser ce que nous avons. moi, j'ai quoi ? Je n'ai rien. Pour commencer, il n'a fait, moi, je n'ai rien du tout. Est-ce que j'ai commis ? Je n'ai même pas 50 000 francs. Encore, on utilise l'expression, je n'ai même pas un franc. Souvent, il y a des gens, quand ils disent ça, il y a quelque chose en dessous des matelas. Même quand on vient donner l'offrande, il y a des gens, ils disent, je n'ai rien du tout. Mais un jour, Dieu va t'exposer, tu vas voir, il y a bien des 5 000 qui tombent. Ta cerveau n'a rien du tout qu'un flacon d'huile. Frères et sœurs, le miracle se fait à partir de ce que vous avez. C'est un principe divin. Prenez un chiffre, vous le multipliez par zéro, ça va faire combien ? Même si vous n'avez pas été à l'école. Zéro fois 10, même si on ajoute zéro fois 1000, ça va faire combien ? Dieu n'opère pas le miracle dans le vide. Il opère le miracle à partir de quelque chose. Le prophète Élisée voulait lui montrer qu'il y a un potentiel en toi. Il y a quelque chose que tu as, mais que toi, tu ne vois pas, donc tu méprises la valeur. C'est ce qu'on appelle le potentiel. Quelqu'un dit potentiel ? C'est-à-dire quelque chose à partir de laquelle quand tu exploites ça, ça va te donner la richesse, ça va te permettre de résoudre des problèmes. Mais toi, tu vois comme si c'est rien. Je n'ai rien du tout. Dis-moi ce que tu as. C'est ce que Dieu te demande ce matin. Nous allons voir trois éléments importants. Nous allons voir trois exemples bibliques. Nous allons d'abord voir le potentiel de cette femme veuve qu'elle ignorait. Nous verrons ensuite le potentiel de Moïse qui avait aussi quelque chose. On va voir comment Dieu va opérer les miracles à partir de quelque chose qu'il avait. Et enfin, nous allons terminer dans le Nouveau Testament avec le potentiel des disciples qui avaient quelque chose à partir duquel le Seigneur a opéré. Voyons, quel est le potentiel de la femme veuve ? Il y avait deux choses. Quelqu'un dit deux choses. il y avait le flacon d'huile et puis il y avait le voisinage. Le prophète lui pose la question. Élisée dit « Qu'as-tu à la maison ? » Elle dit « Un flacon d'huile. » Cette femme ne savait pas que ce flacon d'huile-là était comme une matière première à partir de laquelle elle pouvait avoir un capital pour commencer une petite et moyenne entreprise qui allait produire de l'argent et qui allait lui permettre non seulement de payer sa dette mais aussi de subvenir aux besoins de sa famille. Quelqu'un dit « Waouh ! » Je vois ici beaucoup de gens qui ignorent. Je vois des grandes femmes d'affaires qui s'ignorent ici. Des grands hommes d'affaires qui s'ignorent. Elle ignorait ça. Non, pour elle, bon, je suis femme de prophète. Ce que moi, je connais c'est prophétiser. Ce que je connais c'est parler en langue. Mais quand tu parles la langue là, il faut aussi savoir produire de l'argent. Dis à ton voisin, il faut produire de l'argent. Vous voyez ? La tendance qu'on a aujourd'hui, il y a des gens même qui vendent leur corps. Vous les jeunes filles, même les jeunes dames veuves, vous n'avez pas besoin de vendre votre corps pour avoir de l'argent. Vous n'avez pas besoin de vous prostituer. Dieu vous a donné un potentiel. vous avez quelque chose à partir de laquelle Dieu va vous bénir. Et si vous exploitez cela, vous avez un flacon d'huile à la maison que vous semblez minimiser. Vous voyez comme si ça ne représente rien. Mais ça représente quelque chose qu'as-tu à la maison. nous avons donc un grand potentiel. Même les talents que Dieu nous a donnés sont des potentiels. Il y a des gens qui ont les talents de décorateurs. De plus en plus, les gens se rendent compte que même dans la décoration, il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans la décoration. Il y a des gens qui savent décorer de manière naturelle. Ils arrangent les pots ici. Vous savez, même dans l'architecture, il y a ce qu'on appelle la décoration intérieure. Il y a des gens quand ils construisent la maison, ils cherchent le décorateur intérieur. Quelqu'un qui va vous placer des fleurs, il va savoir où placer les pots et il fournit une facture. Il est payé pour ça. Quelqu'un qui dit il y a l'argent dedans. Il y a des gens qui ont comme potentiel la cuisine. Tu sais préparer. Chaque fois que tu prépares ta sauce, les gens disent mais qui a préparé ça? C'est bon, mais tu ne vois pas qu'à partir de ça, tu peux commencer un petit restaurant qui va devenir un grand restaurant. Tu n'as pas besoin de millions pour commencer cela. j'ai toujours donné un témoignage d'une famille amie qui m'ont dit qu'ils ont commencé avec 5000 francs pendant que le mari a perdu le travail et des cadres de ce pays. Mais la femme a reçu la révélation. Elle a entendu une parole dit l'éternel bénira l'ouvrage de tes mains et Dieu lui pose la question qu'est-ce que tes mains ça veut faire? Elle commence à réfléchir. Les gens disent que quand je prépare c'est bon. Elle prépare gâteau, galette, tout ce qui est préparation et quand elle a eu 5000 elle dit à son mari bon moi je vais commencer à vendre galette. Il y a une école à côté là. On va envoyer notre petite là pour aller vendre. Son mari dit mais attends. Les gens vont nous dire qu'ils sont tombés. Il y a des gens souvent c'est par orgueil qu'on ne veut pas faire certaines choses. Les gens vont dire ils sont tombés ils commencent à vendre les galettes. Il faut dire que ce n'est pas ton problème. Quelqu'un dit où est ton problème? La femme a dit chérie il faut me laisser les galettes là. Quand elle a envoyé les jeunes la petite vente tous les enfants ont pris ça dans moins de 10 minutes ça produit 10 000 les 10 000 là elle a encore commencé elle a acheté farine tout ce qu'il faut les lendemains tout était fini c'était 20 000 dans moins d'une semaine c'est devenu 100 000 francs et quand ils m'ont dit ça s'est développé c'est devenu une grande entreprise Dieu te pose la question qu'as-tu à la maison qu'est-ce tu faire au lieu de commander au lieu de faire le mendiant il y a quelque chose que Dieu a mis en toi mais que tu méprises un flacon d'huile tu dis je n'ai qu'un flacon d'huile je n'ai rien du tout c'est à partir de cette petite quantité d'huile que Dieu a multiplié l'huile et elle est partie vendre cette huile donc elle a commencé une paix mais en même temps elle ne savait pas ça elle ne savait pas qu'il y a l'argent dans l'huile qui était à la maison Dieu l'a béni elle a payé sa dette elle a eu de quoi souvenir aux besoins de sa famille qu'as-tu à la maison tu as quelque chose le deuxième potentiel que cette femme avait c'est le voisinage quelqu'un dit le voisinage vous savez dans les entreprises de plus en plus on utilise le terme ressources humaines on dit direction des ressources humaines est-ce que vous faites attention à ça il y a souvent les ressources financières souvent les gens ils ont besoin d'argent mais de plus en plus on découvre que l'homme est une ressource pourquoi on dit ressources humaines c'est l'homme nous devons savoir valoriser l'homme c'est pourquoi les grands patrons cherchent des hommes intègres quand vous avez quelqu'un d'intègre surtout dans la gestion de l'argent ils sont devenus rares des ressources humaines Dieu nous bénit à partir des hommes c'est ce qu'on appelle des bonnes connexions quelqu'un dit bonne connexion Élisée dit à cette femme tu as un flacon d'huile ok d'accord ça c'est le premier élément mais deuxième élément tu as tes voisins va vers les voisins demandez des vases vides et il ne faut pas demander un petit nom donc Élisée veut attirer son attention pour dire mais attends tu dis tu n'as rien mais les voisins qui sont là ce sont des relations c'est une richesse et là c'est pourquoi nous devons avoir des bonnes relations il faut avoir des bonnes relations il y a des gens qui ne savent pas entretenir des relations Dieu nous bénit souvent à travers nos relations il y a des gens qui ont des relations qui n'exploitent pas ah on dit tel est nommé directeur du cabinet du premier ministre il dit hé vraiment il y a les gens là on dirait qu'on est venu pour les accompagner on a étudié avec lui à Moussokro mais il faut changer ta manière de voir au lieu d'être aigri il faut te dire mais ça c'est une occasion quelqu'un dit c'est inobène c'était mon voisin même on était sur le même banc tu cherches son contact tu l'appelles pour les féliciter il y a des petites choses qu'on fait pour garder des bonnes relations quand quelqu'un est nommé dans la semaine qui va se ouvrir le lendemain les gens ont besoin de quelqu'un qui dit félicitation donc ça montre que tu le portes à coeur ça prépare déjà un CV là dis à ton voisin tu as entendu non mais il y a des gens vous connaissez des gens ton oncle il est quelque part ton ami il est quelque part il est devenu commandant tu l'as vu même à la télé il dit je le connais mais qu'est-ce que tu fais pour exploiter cette relation là je le connais et un jour tu seras surpris mais tu ne m'as jamais dit que tu as besoin de quelque chose les visites les appels téléphoniques nous permettent de conserver d'entretenir des relations tu as entendu que quelqu'un va se marier tu vas à son mariage avec un petit cadeau ça va le marquer c'est tout ça la richesse si tu n'as pas de bonnes relations imaginez si cette femme là avait tout simplement des palabres à côté quand on lui a dit de demander des vases vides est-ce qu'elle peut y aller elle-même elle va voir non le voisin va me chasser parce qu'on s'est chamaillé la semaine passée les relations humaines Dieu nous bénit à partir de l'homme même les mariages les mariages viennent dans de bonnes relations je parle à une soeur tu veux que quelqu'un te marie même quand après le culte là quand on finit ton visage est toujours serré comme ça on dirait quelqu'un qui vient de faire combat de boxe les mari là ils veulent voir sourire quelqu'un dit sourire ça c'est le pasteur qui parle quand on ne sourit pas on devient vilain quand tu sais bonjour mon frère un jour quelqu'un va dire waouh c'est comme ça ça commence comme ça salutations gentillesse tu habites où tu as cocody c'est comme ça mais il y a des gens juste après le culte là il y a des gens quand ils attendent là on dit ah on finit à 11h mais il est 11h03 dès que ça finit tu prends ta bible je m'en vais tu t'en vas où il y a Bénédiction qui t'attend il y a un mari qui est là à côté là tu t'en vas où je m'en vais à Yopougon tu vas faire là jusqu'en 2035 il y a quelqu'un qui dit les relations c'est à partir des relations que cette femme là elle a vu des voisins et les voisins lui ont donné des vases et à partir de ça elle a pris maintenant l'huile elle a commencé à remplir des vases c'est comme ça que Dieu a béni c'est devenu une entreprise frères et soeurs c'est à partir de ce que nous avons que Dieu bénit c'est pourquoi il a posé cette question dis-moi ce que tu as nous connaissons l'histoire de Joseph et de Potiphar la Bible nous dit que Dieu a béni Potiphar à partir de qui ? de Joseph il y a des gens qui sont comme de Joseph c'est à dire quand il vient chez toi là tout commence à marcher et il faut avoir de Joseph il faut avoir de Joseph c'est à dire que l'homme est une ressource ça c'est un premier exemple nous allons voir le deuxième exemple qui nous montre que Dieu nous bénit à partir de ce que nous avons c'est l'exemple de Moïse quelqu'un qui dit Moïse on va voir le potentiel de Moïse Exode chapitre 4 2 à 3 Exode chapitre 4 Exode 4 2 à 3 on va aller jusqu'au verset 5 Moïse répondit et dit voici ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix mais ils diront l'éternel n'était point apparu l'éternel lui dit qu'as-tu qui a-t-il dans ta main il répondit une verge l'éternel dit jette-la par terre il la jeta par terre et elle devint un serpent Moïse fouillait devant lui verset 4 l'éternel dit à Moïse étends ta main et saisis-le par la queue il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main c'est là dit l'éternel ce que tu feras afin qu'ils croient que l'éternel le dieu de leur père est apparu le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac le dieu de Jacob Amen encore une fois devant un problème Dieu a choisi Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël Moïse étant marqué par son échec du passé parce qu'il a été rejeté il y a 40 ans lorsque Dieu lui apparaît pour lui dire va dire à Pharaon il va libérer mon peuple et les enfants d'Israël tes frères ils vont comprendre que c'est moi qui t'ai envoyé Moïse dit non 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 ils ne vont pas me croire ils ne vont pas me croire les Israéliens les Israéliens là sont vraiment déjà incrédules donc Moïse dit ils ne vont pas me croire Dieu lui dit ok tu veux que je te montre comment ils vont te croire qui a-t-il entre tes mains vous voyez Moïse a un problème il cherche la solution Dieu lui dit la solution là est dans tes mains qu'est-ce que tu as dans tes mains il dit j'ai une verge donc la verge de Moïse était un potentiel que Dieu a mis entre ses mains dis à ton voisin tu as une verge dans ta main c'est avec la verge là que tu n'utilises pas que Dieu va faire le miracle Dieu dit tu as la verge prends cette verge là et tu vas commencer à l'utiliser avec la verge là tu vas voir tu vas produire le miracle tu vas jeter par terre il jette par terre et la verge devient un serpent et puis le serpent redevient la verge et il lui dit avec la verge là tu vas produire le miracle et quand les gens verront ça ils vont croire et vous verrez que tout au long de l'histoire c'est avec la verge que Moïse a opéré des miracles quand ils seront en face de la main rouge derrière il y avait l'armée de Pharaon 600 chars et combattants d'élite et devant il y a la mer les enfants d'Israël commençaient à crier Moïse tu nous as amené ici pour nous faire mourir c'était mieux pour nous de rester en Egypte et Moïse était là abasourdi il se disait Seigneur qu'est-ce que je vais faire on va me lapider Dieu lui dit non on ne va pas te lapider qu'est-ce que tu as entre tes mains la verge qu'est-ce que dit la verge Dieu lui dit prends cette verge écoutez on va lire exode 14 16 à 17 exode 14 16 à 17 toi lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec et moi je vais enduire sur le coeur des égyptiens pour qu'ils y entrent après eux et Pharaon et toute son armée ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire quelqu'un qui dit waouh la solution à ce problème était entre les mains de Moïse tu es Moïse peut-être que c'est toi le chef de famille le leader l'aîné de la famille le papa est décédé il n'y a personne tout le monde se tourne vers toi grande soeur dis-moi généreux le Seigneur dit tu as la verge avec la verge le problème qui se pose dans la famille il faut agiter la verge et tu vas voir la solution viendra il faut lever la verge quelqu'un dit je lève ma verge oui tu as une verge que tu ne vois pas il dit lève la verge parce que les eaux de la mer étaient là mais pour que les eaux se fendent en deux il a fallu que Moïse utilise la verge il devrait tendre la verge vers la mer et quand tu la fais regardez la verge c'était petit parfois ce sont des petites choses ce n'est pas toujours des grandes choses si tu vas à la logique tu vas dire la verge la verge ça va faire quoi tendre la mer une petite verge comme ça ce n'est même pas long ça va faire quoi quelqu'un dit ça peut faire quelque chose lorsqu'il a levé la verge la Bible dit que Dieu souffle les vents et puis les eaux de la mer se sont fendues en deux et les enfants d'Israël ont traversé à sec la mer rouge lorsqu'il était devant les rochers il y a encore un problème qui s'est posé les enfants d'Israël étaient là ils avaient soif d'eau ils ont commencé à murmurer la tendance c'était toujours de chercher à lapider Moïse accuser Moïse et quand Moïse se tourne vers Dieu Dieu lui dit toujours la verge quelqu'un dit toujours la verge j'ai toujours la verge j'ai mis quelque chose entre tes mains la solution vient de là exode 17 4 à 6 exode 17 4 à 6 Moïse cria à l'éternel en disant que ferais-je à ce peuple encore un peu de temps et ils me lapideront l'éternel dit à Moïse passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël prends aussi dans ta main ta verge quelqu'un dit dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche voici je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Oreb tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël frères et sœurs il y a un potentiel entre tes mains il y a une verge entre tes mains pour résoudre les problèmes qui semblent te dépasser c'est avec ça avec la verge comme Moïse a fait reculer les eaux c'est avec la verge qu'il a frappé pour avoir l'eau à boire et si vous continuez l'histoire vous allez voir dans Exode 17 c'est toujours avec la même verge qui va vaincre Amalek quand Amalek va venir combattre Israël à Réphidim Moïse va dire à Josué toi sors pour combattre Amalek moi Moïse Aaron et Hur nous nous tiendrons sur la colline la verge de Dieu entre mes mains en fait cette verge incarnait la puissance et l'autorité divine et c'est avec cette verge là qu'il pouvait opérer des miracles avoir des solutions aux problèmes qui se posent Dieu te pose cette question tu as un problème qui te dépasse tu regardes ailleurs tu regardes en Europe tu regardes au Canada Dieu te dit dis moi ce que tu as la solution vient à partir de quelque chose que tu as comme cette femme elle avait un flacon d'huile comme Moïse elle avait une verge entre ses mains et on va terminer par troisième potentiel c'est le potentiel des disciples de Jésus dans le Nouveau Testament les potentiels des disciples de Jésus toujours un potentiel qu'ils s'ignoraient ils avaient quelque chose qu'ils n'exploitaient pas Luc chapitre 9 12 à 17 Luc 9 12 à 17 nous lisons la parole comme les jours commençaient à baisser les douze s'approchèrent et lui dire renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres car nous sommes ici dans un lieu désert Jésus leur dit donnez-leur vous-même à manger mais il répondit nous n'avons que cinq pains et deux poissons nous n'avons que ça veut dire qu'on n'a pas grand chose nous n'avons que cinq pains et deux poissons à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple verset 14 or il y avait environ cinq mille hommes Jésus dit à ses disciples faites-les asseoir par un jet de cinquante ils firent ainsi ils les firent tous asseoir Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux vers le ciel il les bénit puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule tous mangèrent et furent rassasir et l'on emporta douze paniers plein de morceaux Amen toujours devant un problème qui se pose le Seigneur montre que la solution se trouve dans quelque chose que tu as c'est pourquoi il pose cette question dis-moi ce que tu as ici les disciples étaient confrontés à un problème il y a plus de cinq mille hommes la Bible nous dit une foulée d'environ cinq mille hommes même sans compter les enfants ou les femmes ça veut dire ça pouvait avoisiner dix mille ils sont venus écouter l'enseignement de Jésus ils sont venus les matins toute la journée ils étaient là et maintenant le crépuscule approchait et les disciples regardent le service d'accueil et le protocole dit à Jésus ah maître là là on risque d'avoir un problème parce que quelqu'un peut tomber déshydraté il n'y a pas de service il n'y a pas SAMU il n'y a pas quoi que ce soit donc donc les gens de César risquent de nous accuser quelqu'un peut tomber ici et on n'a pas à manger donc il y avait quatre problèmes quelqu'un dit quatre problèmes premier problème c'était d'abord le lieu c'était un désert dans le désert il n'y a pas de supermarché il n'y a pas de marché où les gens peuvent aller s'approvisionner dans le désert rien ne pousse et Jésus faisait son ministère dans le désert il dit ça pose problème il n'y a pas où on peut s'approvisionner ça c'est le premier problème il n'y a pas où s'approvisionner il n'y a pas aussi de logement parce que si les gens dorment là il y aura un problème de logement deuxième problème c'est le temps on dit la nuit s'approchait c'était le soir je vais parler à quelqu'un pendant que je parle je vais dire à quelqu'un qui s'inquiète pour son âge je sais que souvent les gens quand votre âge dépasse 30 ans vous commencez à vous inquiéter vraiment révérend ça fait 38 ans décembre là j'aurai 39 et ça fait quoi quelqu'un dit ça fait quoi quand quelqu'un dit ça ça veut dire il pense au mariage il pense à l'enfantement on me demande les bébés mon médecin m'a dit j'ai deux fibromes maintenant j'ai 42 ans Alléluia donc il y a des gens qui s'inquiètent pour l'âge mon âge est avancé l'heure est avancée c'était la même préoccupation pour les disciples pour dire Jésus tu ne vois pas le temps là si c'était le matin on peut encore résoudre le problème et troisième problème c'était quoi c'était la foule quand vous voulez gérer une foule qui avoisine 10 000 personnes il y a un problème ça va gérer c'est pourquoi même au niveau de la nation du pays les autorités quand il y a une grande foule ils font attention quand il y a une marche qui mobilise plus de 20 000 personnes 50 000 personnes le ministère d'intérêt va dire attention nous devons faire attention j'ai suivi il y a un pays où il y a eu des marches je pense c'est au Kenya si je ne me trompe pas il y avait une loi où le peuple s'est levé en masse et j'ai aimé le président de la république a donné des instructions au gouvernement pour retirer la loi il dit nous faisons la loi c'est pour la population mais quand on voit un grand nombre de personnes comme ça se soulever c'est que ça ne vaut pas la peine donc il y avait ces problèmes là un grand nombre il dit à Jésus est-ce que tu ne vois pas la foule là et puis quatrième problème c'est la petitesse de ce qu'ils avaient 5 pains et combien de poissons bon je ne sais pas même pour la Sainte Seine ça ne peut pas suffire même si on coupe petit 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 pour faire 10 000 personnes je ne sais pas si c'était nos baguettes ici de la Côte d'Ivoire ou bien baguettes françaises tu as 5 pains et puis 2 poissons vous avez par exemple 2 macharons ou bien même si c'est quoi le soso là ou bien carpe vous allez faire comment pour nourrir plus de 5 000 personnes c'est pourquoi ils ont dit mais nous n'avons ici que ça veut dire ça ne représente rien 5 pains et 2 poissons Jésus va dire ils n'ont pas besoin de s'en aller c'est ce qu'il vous propose c'est pourquoi ils ont proposé quoi il faut laisser partir les gens parce que nous on n'a pas de solution il faut laisser partir les gens dans les villages et les campements qui sont dans les environs ils vont se loger là-bas et puis ils vont trouver à manger Jésus dit ils n'ont pas besoin de s'en aller donnez-leur vous-même à manger c'est-à-dire à partir de ce que vous avez là vous allez les nourrir ils disent attend Jésus soyons quand même sérieux donnez-les vous-même à manger faisons les calculs quand même 5 pains et puis 2 poissons Jésus dit à partir de ça là à partir de ça là vous avez quelque chose dis à ton vache tu as quelque chose les 5 pains et les 2 poissons c'est un potentiel c'est à partir de ça que le miracle est venu il fallait que les disciples apportent d'abord les 5 pains et les 2 poissons à Jésus il y a une leçon ce que tu minimises ce que tu méprises là quand tu apportes ça entre les mains de Jésus c'est alors qu'il va bénir les 5 pains et les 2 poissons vous les avez vous savez ces derniers temps je suis en contact souvent avec les gens qui veulent créer des entreprises et je me suis rendu compte quand je m'informe là sur les conditions pour créer une entreprise au CPC là je me suis dit mais les gens ils ont peur de quoi Alléluia parce que même les démarches pour avoir l'entreprise pour avoir les papiers il y a des papiers qui coûtent 20 000 francs 15 000 francs Joël ce n'est pas vrai Joël en sait quelque chose il y a des gens qui moi moi j'attends un financement de 500 000 j'attends j'ai demandé à mon oncle de me donner au moins 1 million tu n'as pas besoin d'un million pour commencer même avec au moins de 100 000 tu peux commencer c'est important il ne faut pas je n'ai ici que c'est les 5 pains et les 2 poissons on m'a raconté les témoignages d'une femme qui a scolarisé son fils avec la braise qu'elle vendait allez vous renseigner vous allez voir le sac de braise là ce n'est pas 5 000 10 000 francs elle a vendu la braise elle a commencé à économiser elle a envoyé son fils en Europe en France pour étudier quelqu'un qui dit c'est possible vous avez 5 pains et 2 poissons il faut les apporter à Jésus quand ils les ont apportés à Jésus c'est alors que Jésus les bénit quand il a béni la multiplication a commencé et on dit il est rempli il donna à ses disciples ils ont commencé à distribuer et les 5 000 personnes tous étaient rassasiés quelqu'un qui dit le miracle est possible frères et sœurs Dieu pose cette question à chacun de vous qu'as-tu à la maison cesse de te plaindre cesse d'être jaloux d'autres personnes tu as quelque chose à partir de laquelle je peux te bénir vous savez aujourd'hui il y a de plus en plus des gens qui développent des entreprises de vente en ligne j'aimerais vous dire vous qui vendez en ligne ne méprisez pas ça le monde est en train de se développer autrement vous savez c'est que les entreprises en ligne ont résolu comme problème parce que souvent il faut avoir garantie il faut avoir local il faut avoir ceci il faut avoir cela il faut équiper il faut avoir menuisier tout ça mais le digital a résolu ça les boutiques en ligne de plus en plus il y a des gens qui ont des entreprises en ligne tu vends tu sponsorises un peu si tu as une carte visa là tu payes par exemple 5 000 francs ça va te permettre que 10 000 personnes 20 000 personnes voient ton produit et tu mets ton contact les gens t'appellent tu livres vous savez l'une des grandes entreprises qui sont cotées en bourse aujourd'hui aux Etats-Unis s'appelle Amazon quelqu'un qui dit Amazon vous avez entendu parler d'Amazon vous savez Amazon a été fondée en 1994 par un certain américain Jeff Bezos Jeff Bezos il a commencé son entreprise dans un garage c'est dans un garage il a commencé comme une entreprise de vente des livres en ligne c'est-à-dire il vend des livres en ligne et quand on parle de vente des livres c'est pas que les livres qu'ils écrivent c'est-à-dire il vient vers toi tu as des livres tu vends à combien je vends à 3 000 francs ok moi quand je vais exposer sur mon site là je peux mettre à 4 000 francs ok donc 1 000 francs c'est pour moi d'accord c'est comme ça Amazon donc et en un an ça a pris dans tous tous les états des Etats-Unis et même 40 autres pays avec un chiffre d'affaires important Alice s'est dit mais attends comme j'ai commencé la vente des livres mais je peux aussi étendre à d'autres articles il est entré maintenant dans l'électroménager dans les vêtements et dans d'autres choses aujourd'hui maintenant on voit par exemple il y a Joumia c'est le même principe tu peux exploiter cela aujourd'hui il y a même des restaurants qui vendent en ligne quand j'étais récemment en France comme c'était le soir j'ai fini la réunion avec le comité d'organisation c'était 22 heures on m'a demandé papa tu as mangé j'ai dit non il me dit tu manges quoi j'ai dit moi je suis fan d'aloko ou bien des poissons brisés ou brûlés brisés il dit à 22 heures il m'a dit que non attends je vais voir en ligne donc elle a cherché en ligne elle a trouvé quelqu'un elle a commandé est-ce que tu peux venir c'est combien donner le prix je viens vous livrer dans combien de minutes dans 15 minutes et à la chambre on est venu me livrer c'était brûlé brisé façon alléluia donc vous voyez si Amazon aujourd'hui a plus de 100 000 employés dans le monde c'est devenu une grande entreprise parce qu'il a su exploiter ce qu'il avait entre ses mains Dieu pose cette question qu'as-tu dans ta mère dis-moi ce que tu as dans ta mère démence à ton voisin dis-lui qu'est-ce que tu as dans ta mère qu'est-ce que tu as à la maison que tu méprises que tu négliges c'est à partir de ça que Dieu va opérer les miracles c'est à partir de ça que Dieu va te bénir c'est à partir de ça que Dieu va t'élever c'est à partir de ça que Dieu va t'emmener de gloire en gloire bannissons la paresse Dieu ne bénit pas les paresseux peuple de Dieu réveillez-vous il y a un grand potentiel Dieu veut non seulement te bénir mais il veut faire de toi une source de bénédiction les principes de Dieu c'est quoi ? quand il te bénit ce n'est pas seulement pour toi ce n'est pas pour t'enorgueillir il a dit à Abraham je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction Dieu veut bénir chacun de vous à partir de la verge que tu as à partir du flacon d'huile que tu négliges à partir de 5 pains et de 2 poissons que tu as mais que Dieu te dit il faut apporter cela et tu vas voir comment je vais te bénir oh j'ai pris pour qu'à la maison de gloire que Dieu donne de grandes visions cet enseignement Dieu me l'a donné pour dire à quelqu'un il veut te bénir il y a des gens qui vont produire la richesse et tu vas expérimenter le Dieu de l'étonnement il y a des gens dans moins de 5 ans les gens seront étonnés de te voir vous dites c'est moi oui oui c'est moi j'ai entendu un enseignement j'ai compris que j'avais une verge que j'ai valorisé j'ai compris que j'avais un flacon d'huile qui pouvait me permettre de produire la richesse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse nous allons prier nous allons prier on va s'élever nous allons faire trois types de prières la première prière nous allons d'abord prier pour que Dieu nous révèle le potentiel inexploité que nous avons en nous les flacons d'huile la verge les 5 pains et les 2 poissons que nous avons entre nos mains mais dont nous ne sommes pas conscients et qui peuvent nous aider à résoudre nos problèmes tu vas lever ta main tu vas prier pour que Dieu te révèle le potentiel que tu n'exploites pas prier oui pendant cette prière vous allez voir le Saint-Esprit va vous communiquer quelque chose que tu négliges que tu as il y a une verge que Dieu t'a donné mais c'est à partir de ça à partir de cette verge là tu vas produire quelque chose cette verge que Dieu t'a mis entre tes mains il y a la gloire il y a la bénédiction il y a un flacon d'huile dans la maison un potentiel prie et demande au Seigneur révèle-moi Seigneur révèle-moi ouvre mes yeux en fait que je comprenne cela